Bonjour à tous ! La Ville du Canet vous propose différents reportages pour vous informer. Pour pouvoir distribuer des masques alternatifs à la population, la Ville du Canet a mis en place un service municipal pour les confectionner. Explications. Bonjour, je m'appelle Barbara Théry, je suis directrice événementielle à la Ville du Canet. Je suis actuellement en charge de la coordination de la fabrication des masques, ici depuis la salle Bellob, où nous réceptionnons les tissus, les différentes fournitures, que ce soit élastique ou fil. Nous procédons à la coupe des tissus, à l'assemblage des kits qui sont constitués de feuilles de tissu déjà prédécoupées aux bonnes dimensions, un tutoriel pour le montage, de l'élastique et du fil en quantité. Nous procédons ensuite à la distribution de ces différents kits, à l'ensemble des couturières qui se sont manifestés auprès de nous et qui constituent aujourd'hui notre magnifique réseau de couturières. Et maintenant, découvrons ensemble la nouvelle activité proposée par le service Petite Enfance. Bonjour, je m'appelle Sophie, je suis assistante maternelle, je travaille chez Mamanou. Je vais vous montrer aujourd'hui les ombres chinoises. Il n'y a pas besoin de matériel, il faut juste soit une lampe, soit le soleil avec un petit mur. Donc on va commencer par le chien. Vous mettez vos mains comme ceci, vous repliez vos doigts et vous écartez un petit peu. Donc là, on a le chien. Vous pouvez également faire l'oiseau comme ceci. On a aussi l'escargot. Donc l'escargot, vous mettez votre main comme ceci, votre point sur votre main et vous écartez un petit peu les doigts. Et là, on a l'escargot qui porte sur son dos sa maisonnette. Ensuite, on a le cerf. Vous mettez donc votre main comme ceci, l'autre main un petit peu écartée comme cela. Et là, vous avez le cerf. En fonction de comment on met ses doigts. C'est comme on veut. Ensuite, on peut faire le crabe ou l'araignée. Donc là, vous repliez le pouce sur votre main. Pareil pour l'autre. Vous croisez, vous écartez les doigts. Et là, on a soit le crabe, soit l'araignée. Au choix. C'est une activité qui plaît énormément à la mame. J'espère qu'elle plaira chez vous aussi. Prenez soin de vous. Amusez-vous avec vos enfants. A bientôt. Nous terminons avec une séance de sport animée par Bruno Bellone, l'ancienne internationale français de football, vainqueur du championnat d'Europe 1984. Voilà deux autres exercices à faire chez vous. Le premier, vous prenez une serviette ou un tapis et vous vous allongez dans cette position-là. Et avec vos jambes, vous les mettez droites comme ça. Et vous faites du numéro 1 au numéro 10. Avec vos jambes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, et 10. Et on souffle. Deuxième exercice. C'est un exercice que vous pouvez faire tranquillement chez vous contre un mur. Voilà, comme si vous étiez assis. Et le but, c'est de faire circuler le plus vite possible le sang dans vos jambes pour qu'il remonte tout en haut. Voilà, c'est un très bon exercice. Voilà, vous restez le temps que vous pouvez parce qu'arrivé un moment où vous allez sentir vos jambes brûler. Donc une fois que les jambes vont commencer à brûler, il faut souffler et arrêter et recommencer 5 minutes après. Voilà, mais ça c'est très important de le faire tous les jours. Comme ça, ça vous permet d'avoir le sang qui circule bien dans vos jambes. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de respecter les gestes barrières. Prenez soin de vous et de vos proches. Et à demain ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !